Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Geek Consommé. Aujourd'hui, nous allons attaquer la Bartmania. Quand les Simpsons ont commencé au début des années 90, le monde a juste perdu la tête. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Simpsons, on a tous grandi avec ça, ou pour la plupart d'entre vous, les Simpsons, ça existe depuis avant que vous soyez nés. Mais, en 1990 et 1991, le succès de l'émission était complètement démesuré à ce qu'il aurait pu être maintenant. C'est un peu comparable maintenant avec Rick and Morty, puis des émissions comme ça, où les Simpsons étaient vraiment comme l'affaire que tout le monde capotait. C'est pas juste le monde qui écoute les comédies animées, on parle de tout le monde. La famille au complet capotait sur les Simpsons. Commençons par le commencement. Les Simpsons, ça commence en fait quand James L. Brooks, co-créateur d'émissions comme le Mary Tyler Morseau, et la comédie Taxi, décède qu'il veut faire des segments animés au Tracy Ullman Show. Fait qu'il engage le BDIS, Matt Groening. Matt Groening, dans le temps, en 1977, avait commencé une bande dessinée qui s'appelait Light of Zell, à propos des aventures d'un personnage qui était un lapin, puis qui avait comme du sarcasme, des trucs comme ça. C'était assez intéressant, c'était très existentiel. Fait qu'au début, James L. Brooks avait demandé à Groening s'il voulait faire des cartoons, des versions courtes animées de ces personnages-là, pour faire ce qu'on appelle des bumpers entre les annonces. On aurait des petits bouts de dessins animés entre les annonces du Tracy Ullman Show, qui était une émission variété avec la comédienne Tracy Ullman. Matt Groening ne voulait pas partager, en fait, son magnum opus, ce qu'il pensait être l'affaire qu'il allait créer, qu'il allait révolutionner le monde. Fait qu'il a décidé, à la place, « Ah, on va faire une parodie de la famille typique nucléaire. » Dans le fond, ça va être une famille dysfonctionnelle, qui va avoir les mêmes noms que son père, sa mère et ses soeurs. Et lui, au lieu d'être Matt, il va changer son nom pour Bart, qui est un anagramme de Brat, qui veut dire garnement. Les courtes d'animation sont assez populaires pour que finalement Fox décide, « On va prendre une chance, puis on va lancer complètement une série syndiquée avec ça. » Ils font appel à Sam Simon, qui a travaillé avec James L. Brooks sur la série Taxi. Sam Simon, lui, a beaucoup travaillé sur l'animation traditionnelle, avec des émissions comme les New Adventures of Mighty Mouse, et aussi Fat Albert and the Cosby Kids. Et dans le fond, lui, il va surtout s'occuper des scénarios des Simpsons, surtout au début de l'émission. Il va en fait servir comme le premier showrunner des Simpsons. Et donc, le 17 septembre 1989, « Simpsons Roasting on an Open Fire » joue à la télé. Et au début, ça commence un peu lent, c'est pas totalement un succès. Après ça, à partir du début de l'année d'après, 1990, les Simpsons tombent en syndication et on a la saison 1. Saison 1 est notoire parce que le style d'animation est un petit peu plus fluide, mettons, qu'on est habitués maintenant. La saison 1 a été principalement animée par Klaxi Ksupo, qui est un studio qui s'occupe aussi des premières saisons de Rugrats. Ça explique un petit peu l'animation, un petit peu plus flyé, mettons. La première saison aussi, dans le fond, le focus est un petit peu plus sur Bart. Bart est le personnage fort, la plupart des aventures reprôlent autour de lui. Les autres personnages ont quelques aventures, oui, il y a un air qui quitte sa job, des trucs comme ça. Mais c'est surtout Bart qu'on va comme plus s'identifier à. Parce que c'était le personnage que Matt Groening, qui crée tous les personnages, dans le fond, s'identifiait le plus à. Et ensuite, Matt Groening a fait des voix du super intelligent dans le temps. Il a fait exactement comme George Lucas, où il a pris le contrôle de tous les produits dérivés et il s'en suit une caractère de produits des Simpsons. Des bains moussants, des serviettes de plage, des boîtes à lunch, tout ce que vous voulez, y compris des T-shirts. T-shirts qui deviennent très, très populaires. Mais que les commissions scolaires, dans le temps, ont décidé de bannir pour l'utilisation, entre autres, du mot « health », qui est, si vous ne le saviez pas, un sacrement anglais. On avait aussi « underachiever and proud of it », ce qui veut dire, en gros, quelqu'un qui aime ça donner le moindre effort et qui est très fier de le faire. C'était comme promouvoir la paresse, tout ça, et c'était comme un mal-vu dans les écoles. Fait que ces T-shirts-là, le monde n'avait plus le droit d'y porter dans les écoles. « Le monde n'avait plus le droit d'y porter dans les écoles. Et je l'ai. Le père ne dit pas de déchirer. Non, 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 non. Wow ! Regardez le chocoleux, chocoleux, le sourire, chocoleux, le sourire, chocoleux, dans les écoles. Le père ne dit que si vous faites un crème, vous êtes de mouillé. Vous ne vous crème. « Le père ! » « Non, quoi ? » « Neu pas. » « N'importe qui ne peut mettre un finger sur mon « butterfinger ». Si vous remarquez sur les T-shirts, la plupart des produits dérivés, Bart, son chandail est bleu. Là, vous vous dites « Ah, bien, peut-être que j'ai entendu une rumeur comme quoi le chandail bleu, c'était pour s'assurer que quand c'était eux, quand c'était un chandail bleu, et bien tous les chandails rouges sur les T-shirts, tout ça, bien c'était des faux T-shirts. Comme ça, ça vous remettait à contrôler. Mais si on y pense bien, ça aide en quoi à faire des faux T-shirts ? Les compagnies autres pourraient facilement faire des faux T-shirts aussi. Il n'y a pas vraiment d'explication officielle, mais selon moi, c'était une erreur de production qui a été créée au début, un peu comme dans les premiers épisodes où Smithers est noir. Les quatre patients ont décidé de corriger ça ou en tout cas de changer ça par la suite. Il y a même une couple de fois où l'on fait une référence à ça dans le « Marley Simpson ». « Toro, here's something to gore ! » « Dad ! » « Not now, honey, Daddy's busy ! » « Now for a little calming blil. » « Hey, where's your blue shirt ? » « I don't have a blue shirt. » « Ah ! » Là aussi, à cette époque-là, c'était l'époque aussi, on avait beaucoup de jeux dérivés des Simpsons et bien sûr, comme c'était la Bart Mania, et bien les jeux, on le focus sur Bart. Après tout, c'est un personnage enfant, les enfants vont vouloir jouer en tant qu'un enfant, ils vont avoir des aventures. On commence avec Bart vs. the Space Mutants, où Bart doit trouver tous les objets d'une certaine couleur. Par exemple, dans le premier niveau, tu dois trouver tous les objets mauves pour ensuite les changer de couleurs pour pas que les aliens puissent les avoir puis conquérir le monde. C'était un petit peu weird comme jeu, mais il y avait quelques concepts intéressants. On avait aussi Bart vs. the World, où Bart faisait un tour cross-country pour arrêter M. Burns. Puis encore là, on sent aussi plus les effets de la première saison des Simpsons, où M. Burns était vraiment un méchant typique de carton, un peu comme le méchant dans les ratons laveurs. Mais éventuellement, M. Burns est devenu un autre personnage de tous les personnages. C'était plus vraiment un gros méchant, c'était vraiment juste un autre imbécile parmi tant d'autres. Bart était tellement populaire aussi que dans ce temps-là, c'était la principale balloune de le Macy's Thanksgiving Parade, qui était la grosse parade de Thanksgiving. Et bien Bart Simpson, la balloune de Bart, était le headliner de ça. Fait que c'était vraiment super intéressant. Pour les francophones, Thanksgiving, c'est l'action de grâce, mais j'aime ça dire Macy's Thanksgiving Parade. ça sonne super le fun sur ma bouche. Fait que là, mais à peu près dans le même temps, les producteurs se font appeler par Michael Jackson, qui dit, « Hey, je veux faire un number one pour Bart. » Fait que, comme de fait, il fait la chanson « Do the Bart Man. » Sous-titrage Société Radio-Canada qui, au début, il jouait un peu avec la notion que ce n'était pas vraiment lui, ni aussi son apparence dans l'épisode de la saison 2 « Star craving dad. » Mais maintenant, on sait tous que c'est Michael Jackson, un peu comme qu'on sait que c'est lui qui a travaillé, entre autres, sur la musique de Sonic 3. En fait, tout ça, ça vient d'un album que les producteurs ont décidé qu'ils voulaient faire un album, aussi les Simpsons chantaient des parodies de tunes de blues, tout de trucs. Ça s'appelle « The Simpsons singe the blues. » Excellent album. On avait aussi une autre chanson par DJ Jazzy Jeff, celui qui travaillait beaucoup avec Will Smith dans le temps de Fresh Prince, qui s'appelle « Deep, deep trouble. » On écoute un petit peu. « I said I'm real sorry, but that didn't cut it. I started to protest, but dad said shit. » « Shut it. Get up. Move along. Move it on the double. Cause if you don't, you're in deep, deep trouble. » « Deep, deep trouble. » « Deep, deep trouble. » « I don't know. 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 » « Deep, deep trouble. » Si vous voulez vraiment avoir les vidéos en bonne qualité et dans toute leur splendeur, ils sont disponibles dans le coffret DVD de la saison 2 des Simpsons. De la saison 1, il y a aussi quelques trucs intéressants là-dessus, dont un des courts-métrages qui était joué pendant les Tracy Ullman shows. Fait qu'allez voir ça. Si vous voulez les trouver, allez dans n'importe quelle renaissance. Si vous pouvez les trouver comme à 10 places chaque, sinon à Archambault, tout ça, ben, achetez-les. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je pense qu'ils ont fait le tour d'un peu des histoires qu'on pouvait raconter avec un jeune. Fait qu'éventuellement, les histoires se sont plus axées vers Homer. Parce qu'après tout, on a un éventail de sujets un petit peu plus ouverts avec Homer. Des trucs de job, des trucs de problèmes romantiques, tout ça. Oui, on a quelques épisodes avec Bart, tout ça, mais c'est beaucoup plus facile d'explorer des thèmes un petit peu plus adultes avec Homer. On a aussi commencé à avoir le focus sur des personnages secondaires, tout ça. Fait qu'on s'est vraiment distancé du fait que Bart, c'était le personnage principal. À un point tel, où même l'émission on fait référence à un moment donné. Fait que moi, en gros, ça veut pas mal dire ce que ça veut dire. Mais c'était ça. C'était mon analyse de la Bartmania. Follait vraiment y être pis c'était vraiment un moment vraiment magique entre 1990 et 1991. C'était quasiment juste un an, mais pendant cette année-là, les Simpsons ont les plus hauts codes d'écoute qu'ils ont. C'est ridicule. Si vous regardez les codes d'écoute des premières saisons des Simpsons, c'est du jamais vu à la télé syndiquée. Ça permet à Fox de passer d'une petite chaîne câblée à un géant des médias. Fait que quoi dire de plus que les Simpsons, c'est maintenant aussi une propriété de Disney depuis qu'ils ont acheté Fox. Fait que... C'est... C'est ça. Fait qu'en attendant que je devienne moi aussi une propriété Disney, je vous invite à aimer de la vidéo. Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne Retour vers la Retour si vous ne l'avez pas fait. Mais dans tous les cas, merci d'avoir écouté Geek Consommé et on se voit une prochaine fois. Au revoir! Sous-titrage ST' 501